Les othéolithes Les othéolithes ce sont de précieux indicateurs qui nous permettent d'âger le poisson, soit en regardant les anneaux annuels qui se forment pendant l'hiver, ou soit il y a des espèces qu'on a étudiées qui ont des marques journalières, ça s'appelle des micro-structures. Donc les othéolithes que j'ai à préparer en ce moment, c'est des othéolithes qui ont une taille à peu près de 2 à 3 mm de longueur. Donc il faut faire très attention pour les nettoyer, surtout pas avec une pince. Il y a toute une phase de préparation, qui démarre par un nettoyage à l'ultrason, ensuite ils vont être inclus sur une petite goutte de résine, sur une lame de verre, et qui permettra par la suite, si les choses le permettent, de voir directement sous une loupe binoculaire les anneaux saisonniers. Et si on ne voit pas très bien les anneaux, il va falloir faire une coupe, avec une inclusion et un polissage pour voir plus en détail les micro-structures qu'on recherche. Ici, les bivalves, c'est un peu en local, mais il y a aussi des bivalves qui viennent d'Afrique, avec les collègues du Sénégal. Donc pareil, on essaye de voir les marques annuelles. Souvent, on est obligé de faire une coupe transversale de la coquille, avec les six tronçonneuses, et un petit polissage pour lisser la surface. Chaque strip peut correspondre à une journée, aussi bien pour les bivalves, oui. Et sur certaines bivalves, il y a même les marées qui interviennent. Donc on voit encore autre chose qui se passe au niveau de la marée.